donc maintenant qu'on est il de nabla donc on a dit que l'opérateur nabla bon je vais effacer ça on a dit que l'opérateur nabla il est égal à d sur dx à d sur dy et à d sur dz et on sait que e égale à e0 bon d'après ce qui est tout simplement dit ici e0 exponentielle j oméga t moins k scalaire r et bien si on veut les composantes de e maintenant et bien on va dire que e il a comme composante bon je vais écrire tout simplement ça pour écrire très doucement donc e possède une composante ex il possède une composante ey et il possède une composante ez le ex le ey et le ez est égal à combien donc je fais rien c'est une pure simplicité et bien vous avez une composante vous avez ici e0 bon e0 il a une pour ex il faut avoir ici e0 x bien entendu et on fait exponentielle j oméga t moins k scalaire r ici on s'en fout donc ce qui donc le e x c'est tout simplement e0 x exponentielle j oméga t moins k scalaire r avec le k scalaire r c'est tout simplement k x x moins k y y moins k z z pourquoi j'écris ça c'est exprès parce que des fois des fois on commet cette faute c'est à dire on dit que la composante x c'est e0 x exponentielle j oméga t moins k x x attention c'est une faute très très stupide en effet n'est ce pas pour le ey c'est tout simplement pourquoi je dis ça parce que déjà e x on peut le démontrer c'est très simple le e x c'est tout simplement e scalaire e x ici le vecteur que j'ai qui va entrer dans le produit scalaire c'est e0 donc on va avoir e0 scalaire e x exponentielle j tatatata ça je m'en fous donc c'est e0 x exponentielle tatatata donc c'est la même chose ça reste ça donc e x ne veut pas dire que c'est exponentielle j oméga t moins k x x attention donc ici je vais tout simplement avoir e0 y exponentielle j oméga t moins k x x moins k y y moins k z z donc autant voulez-vous les écrire comme ça pour ne pas commettre cette faute grave et très stupide exponentielle j oméga t moins k x x moins k y y moins k z z donc et nous n'oubliez pas les équations de Maxwell qu'on a les équations de Maxwell qu'on a établies qu'on a donné qu'on a donné désolé on n'a pas établi les équations de Maxwell donc on a écrit qu'on a donné on a dit que nabla scalaire e égale à zéro bon on a écrit nabla et ici on a e donc nabla scalaire e égale donc vous avez ça vous avez composante, 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 composante vous faites produit scalaire donc vous allez faire ça avec ça ça avec ça, ça va donner ça avec ça et avec ça, ça va donner zéro ça avec ça et avec ça, ça va donner zéro du fait que e x scalaire e y est égal à zéro etc donc je vais faire ça avec ça et ça avec ça et ça avec ça j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là donc donc le nabla scalaire e bon ça va me donner normalement d e x sur d x e x plus d e y sur d y e y plus d e z sur d z e z alors je vais commencer par le calcul de d e x sur de ça donc vous avez d e x sur d x donc on va dériver ça par rapport à x sachant que e zéro x est une constante donc je vais écrire ici le e zéro x j'ai ici exponentiel de tout ça bon ce qui va se dériver c'est tout simplement cette partie là parce que je dérive par rapport à x et tout ça ça va donner zéro donc ça va donner moins kx e zéro x donc là je pars de la composante fois exponentiel j oméga t machin ok etc et ici vous voyez que tout ça c'est e x donc alors ça va donner moins kx e x ah donc désolé on a fait une faute là on a oublié le j désolé on n'a pas dérivé le j j'ai pas fait attention à ce j parce que j fois celui là donc je répète désolé pour cette faute grave donc on a dit que e zéro x est une constante alors je dérive par rapport à x j'oublie pas ce j donc on va avoir moins j ici on va avoir kx fois exponentiel j oméga t et tout ça donc ce e zéro x exponentiel j oméga et tout ça c'est tout simplement e x donc on va avoir moins j kx e x et bien de même pour les autres de même le de y sur de y c'est moins j k y y et le de z sur de z c'est moins j kz e z donc là on va bien on peut bien traduire le nabla vous allez voir donc on a dit que nabla scalaire e c'est ça donc on a tout trouvé donc pour c'est 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 Sous-titrage FR ?